et salut tout le monde chamallow on se retrouve pour un tuto sur nocturne on va regarder ensemble les runes masteries et builds et après on partira sur des moves qu'on crée en game à connaître pour évoluer avec ce champion je joue nocturne depuis deux saisons et le build que je fais avec lui a beaucoup changé mais les moves à connaître eux sont restés les mêmes alors on va commencer par la page de rune donc comme vous pouvez le voir j'ai pris six marques de vitesse d'attaque et non pas neuf comme la plupart des gens parce que je trouve que en early si vous prenez full vitesse d'attaque vous allez avoir une certaine faiblesse dans votre jungle vous allez avoir un peu plus de mal et les dégâts d'attaque sont très importants en early c'est plus intéressant que la vitesse d'attaque c'est pourquoi je prends quand même trois marques de dégâts d'attaque pour avoir une certaine base en early ensuite je prends des sauts d'armure un classique et en prêt en glyph je prends exactement six glyphes de réduction de délai de récupération c'est très important pour avoir en total de 5% de réduction de délai de récupération sur nocturne c'est obligatoire d'avoir ça tout simplement parce que les délais de récupération de nocturne sur son ultime et même sur ses sorts de base sont colossaux donc il faut arriver à réduire en plus avec le stuff mais aussi avec les runes ce délai de récupération après évidemment j'ai pris trois glyphes de résistance magique pour avoir une certaine base en early surtout pour la jungle si vous tombez contre un jungler en face assez ap tel qu'elys qui va sûrement vous gunder jungle et donc en quintessence après j'ai pris deux quintessence de vitesse d'attaque et une de dégâts d'attaque j'en ai pas encore pris trois de vitesse d'attaque parce que certes la vitesse d'attaque c'est important mais en early c'est bien quand même d'avoir un petit peu de dégâts pour clean la jungle justement donc ensuite on va passer à la page de maîtrise donc comme vous pouvez voir c'est une page de maîtrise très spéciale pour un nocturne jungler puisque la plupart des nocturne jungle joue 12 18 0 ou alors 0 18 12 alors que moi je préfère faire du 0 12 18 donc je vais expliquer ce choix en fait je préfère prendre force des âges plutôt que décret ou même ferveur de combat puisque en jungler en ce moment c'est vraiment très intéressant de prendre force des âges puisque vous allez le stack est très rapidement et ainsi avoir vos 300 pv supplémentaires à 10 minutes de jeu ou à 15 minutes et ainsi avoir beaucoup plus de vie en mid game et donc notamment ce passif vous permettra aussi de vous régène beaucoup plus sur la jungle et vous permettra ainsi de bac qu'au besoin d'acheter de l'équipement ou alors d'aller sur une autre lane donc maintenant on va passer aux billes d'affaires avec nocturne donc pour commencer évidemment vous partez avec l'item à jungle machette du chasseur puis vous prenez aussi trois popos de soins évidemment et vous allez voir que vous allez back très rapidement pour aller prendre votre deuxième et ma jungle le talisman du chasseur et faire une jungle très spéciale que je vais vous montrer juste après ensuite vous allez rush votre l'âme du tracker votre item à jungle puis aller faire directement le devoreur donc je préfère prendre le devoreur sur une nocturne sur cette saison plutôt que la lame du guerrier tout simplement parce que en choisissant de prendre la lame du guerrier vous allez certes être très fort en early notamment juste en ayant votre ultime au niveau 6 mais vous allez perdre d'efficacité au fil du temps et en late vous allez être quasiment inutile au niveau des dégâts c'est pour ça que je préfère prendre un devoreur parce que vous allez stacker votre devoreur dans la jungle vous allez faire que farm dans la jungle comme je vous montrais juste après et ainsi avoir une avance sur l' xp mais aussi sur les dégâts et cela vous permettra d'avoir un impact continu sur toute la game ensuite après avoir fini cette lame du devoreur vous pourrez commencer à prendre vos boots juste de niveau 1 et après continuer sur un hydro titanesque c'est vraiment l'item phare du moment en jungler devoreur titanesque pour avoir un certain tanking mais surtout avoir des dégâts colossaux sur vos dégâts d'attaque avec le devoreur c'est vraiment impressionnant ce que vous pouvez mettre donc il faut prendre cet item juste après puis finir vos boots sandal de mercure ou tabi ninja tout dépend de la team qu'il y a en face ensuite voici un exemple de full build évidemment ça change selon la situation donc votre devoreur votre hydro titanesque et vos boots puis vous pouvez partir sur une lame de yumu pour rush plus rapidement sur la décary et avoir aussi de la réduction de délai de récupération c'est vraiment très important et très intéressant sur une option puis vous pouvez partir sur un gage de stérac ça vous permettra d'avoir tout le temps des dégâts et surtout avoir un bouclier contre le burst quand vous allez aller de dans le tas avec votre ultime vous allez vous prendre énormément de dégâts et ça peut vous permettre de survivre puis selon la team vous pouvez partir sur une gueule de mal mortis pour avoir de la pénétration d'armure des dégâts et surtout la résistance magique et un bouclier de résistance magique s'il y a deux ou trois ap en face ça peut être très intéressant ou alors partir sur une côte épineuse puisque votre but sera de rush la décary adverse et donc cette côte épineuse vous permettra de prendre moins de dégâts de sa part et ainsi de le tuer plus rapidement évidemment c'était un build que je propose mais c'est pas forcément le meilleur tout dépend de votre façon de jouer avec nocturne pour ma part moi je préfère faire ce build là et je le change selon les situations maintenant qu'on a vu les ruines masterize et build on va pouvoir passer à la pratique en game en commençant par le chemin de la jungle donc vous allez commencer au groupe vous n'avez pas forcément besoin de poule vous allez le smite et puis vous n'allez pas aller directement à votre bleu mais vous allez aller à vos walls vous n'allez pas faire votre bleu donc comme vous pouvez le voir j'ai pris mon z en deuxième sort je n'ai pas pris mon e vous n'allez pas le prendre avant le niveau 4 parce que ça vous coûtera du mana et vous n'en aurez pas forcément donc là vous allez faire vos vrais vous allez être niveau 3 et prendre encore une fois votre a et vous n'allez pas faire votre raid encore une fois donc là moi ce que je vous conseille c'est de smite et ce golem et de poser une trinket juste après là je l'ai pas fait parce que je suis pas contre des ennemis puis vous allez prendre votre deuxième item à jungle et refaire cette même jungle sauf que cette fois ci vous allez prendre les boeufs donc c'est une jungle assez spéciale mais elle vous permet d'avoir le niveau 6 et les doubles boeufs en avance donc comme je vous allez voir à la fin donc là cette fois ci vous prenez et le bleu comme vous pouvez le voir j'ai pris le petit monstre à côté et juste avant pour avoir mon niveau 4 et ainsi pouvoir faire mon e sur le bleu et le clean plus rapidement donc là vous allez refaire encore une fois vos walls donc pour cette jungle vous n'avez pas forcément besoin de poule mais si vous en avez un vous pouvez prendre sans problème la potion du chasseur pour ainsi ne pas racheter des potions et donc avoir plus de sous pour continuer votre bill donc là vous allez encore une fois refaire vos golems puis comme vous pouvez le voir vous serez que niveau 5 avec votre double boeuf donc la chose à faire c'est de bac pour ensuite acheter votre lampe du tracker avec deux dagues ou alors une dague et une paire de deux boots ça vous de voir et vous allez faire encore une fois votre groupe et à ce moment là vous serez niveau 6 avec votre double boeuf pendant que par exemple équipe adverse sera que niveau 4 en bot lane donc maintenant on va se concentrer sur l'utilité des différents sorts de nocturne en commençant par son ultime en phase de gank donc ici le nautilus engage sur le trèche le djinn se retrouve donc tout seul je peux l'ultime et faire mon e directement à l'arrivée avec mon z une fois que mon e à proc je peux directement faire mon a pour lui mettre toute ma dose de dégâts et ainsi prendre le kill et aller directement au drake un autre exemple de gank ici donc j'ai mon double boeuf et mon ultime la akali va jouer très agressif et va carrément engage le shogat et le shogat va intelligemment poser une pink ward je vais faire mon e directement et ainsi faire mon a après que mon e est proc pour sécuriser les dégâts et ainsi sécuriser le kill maintenant on va passer à une autre fonction de l'ultime puisque l'ultime ne sert pas que à faire des ganks mais c'est aussi une dose de dégâts comme vous allez le voir ici j'ai après avoir fait mon carapater le trèche va m'engage suivi de l'anidalee donc ici je vais pouvoir mettre une dose de dégâts considérable avec l'ultime et ainsi tuer l'anidalee puis après m'escape grâce à mon flash un autre exemple ici l'anidalee me chase je vais faire mon a et mon ultime en même temps pour lui faire une dose de dégâts considérable accompagné de mon e et je vais même flash in pour prendre le kill et ainsi après faire mon z pour m'escape de jean après avoir vu son ultime on va voir le sort horreur indicible de nocturne qui lui aussi a différentes utilités donc sur un gang pour la karma vous allez faire votre e en premier sort et faire votre z en même temps et dès que votre e approche vous allez faire votre a pour sécuriser les gags sur la karma et ainsi prendre le kill un autre exemple pendant la même partie sur la karma vous allez voir que vous allez être en difficulté elle va vous mettre d'énormes dégâts mais il faut pas négliger vos dégâts à vous aussi vous allez utiliser votre e de façon très agressive pour ainsi la kill très facilement puis back avec votre flash pour finir on va parler du linceu de les ténèbres de nocturne qui est très important notamment avec son passif qui augmente votre vitesse d'attaque mais surtout avec son actif qui peut vous sauver de situations très périlleuses donc ici vous êtes en train de style le bleu de elise et une fois qu'elle va se remettre en forme humaine elle va faire son e vous le savez donc vous allez faire votre z pour contrer son stun et ainsi vous escape très facilement on va continuer un autre exemple ici vous êtes en train de push la lane vous allez essayer de bait le shogat vous montrer beaucoup et quand il va flash vous allez instantanément faire votre z pour contrer son ultime et ne pas prendre la dose de dégâts puis faire votre e instantanément aussi et grâce à la léona qui va le stun vous allez pouvoir prendre le kill et continuer directement à push la lane un dernier exemple ici pour illustrer le z donc ici vous allez attendre que le chen fasse son dash pour ultime sur la veine et faire votre z instantanément pour esquiver l'ultime de jana et ainsi rester au corps à corps de la veine pour pouvoir la chase sécuriser le kill et laisser le djinn prendre le kill sur la jana et ainsi prendre la tourelle maintenant on va mettre tous les éléments qu'on a vu ensemble en pratique lors de team fight donc ici un team fight se prépare le nasus se fait attraper mais vous n'allez pas directement aller dans le tas vous allez juste essayer de mettre des dégâts de loin attendre que le que votre équipe fasse des dégâts le nasus ici va tomber mais votre équipe pourra continuer à mettre des dégâts et là toute l'équipe adverse et l'eau vous pouvez directement sauter sur la jinx puis attaquer celui qui a le moins de pv donc ici gragas vous allez continuer à l'autre chaise pour le tuer puis ensuite enchaîner sur la nami la tuer et directement aller sur le nashor un dernier exemple de team fight ici votre équipe engage faisait directement ultime le azir puis utiliser votre aide pour contrer son ultime et littéralement le one shot vous allez aller sur le drake vous allez prendre ce drake et vous allez mettre des dégâts à ceux qui sont à côté de vous vous allez focus la veine du met énormément de dégâts en l'aide vous faites très mal vous allez aller sur la king raid mais elle va s'échapper puis laisser votre équipe récupérer les kills je voudrais terminer ce tuto avec une petite astuce une fois que vous avez votre dévoreur vous pouvez directement faire le drake en solo en oubliant pas de récupérer le carapater juste avant pour récolter sex tact pour le dévoreur j'espère que ce tuto vous aura plu vous aidera n'hésitez pas encore une fois me poser des questions dans les commentaires et on se retrouve prochainement pour un tuto sur veine sur ce je vous dis à la prochaine et bonne chance dans la faille de l'avocateur